Voici l'album dont je vous ai parlé en début d'émission, c'est « Danse dans la neige ». Et on a présenté cet album pour la première fois hier au public, au Musée d'art contemporain. Françoise Sullivan, la vedette de cet album, c'est vous, en fait, la danseuse de ces photos, c'est vous. Dites-nous un peu ce qui vous a pris de vous mettre à danser comme ça sur la neige en une froide journée du mois de février 1948. Ah oui, c'était l'idée de faire un film. Le film, en effet, a été fait, mais il a été perdu aussi. J'avais déjà fait un film pendant l'été aux Eskoumins. Ah bon? Et puis, un film de danse dans un paysage absolument très beau. Qui en avait eu l'idée de faire ce film? C'est moi. Ah bon? Et quand j'en ai parlé aux amis, Jean-Paul Riopelle a dit aussitôt, mais... Ah oui, j'avais montré l'autre petit film que j'avais fait avec ma mère aux Eskoumins. Il m'a dit, mais viens, viens, la semaine prochaine, on va le faire. Et puis, nous sommes partis comme ça dans les champs derrière sa maison. Mais ce film-là, paraît-il, est disparu. Alors, Dieu merci qu'il y avait, en même temps qu'on faisait le film, un photographe qui s'appelle Maurice Perron, qui a fait des photos merveilleuses. Nous étions ensemble, nous sommes partis tous les trois. Jean-Paul Tenel a signé les caméras et Maurice Perron est venu avec sa caméra. Ils se sont placés ensemble et pendant l'improvisation, Maurice a pris des photos. Alors, c'est exactement ce qu'était le film. Comment en êtes-vous venue, Françoise Sullivan, à faire partie de ce groupe d'automatistes? Vous y êtes venue par le biais de la danse, c'est ça, c'est sûr? Non, aussi par la peinture, parce que j'allais à l'école des beaux-arts en même temps que je faisais de la danse. Et nous étions quelques amis. Nous nous rencontrions pendant la pause café, puis après. On était vraiment... On n'était pas satisfaits de l'enseignement. On avait des plâtres à dessiner pendant toute l'année. Ça vous mettait hors d'oeuvre. Et on trouvait vraiment qu'il devait y avoir autre chose. Et on allait à la bibliothèque de l'école, on a découvert des livres sur les impressionnistes, sur Picasso. Et puis, ça nous troublait beaucoup. Et puis, Pierre Gauvreau a fait une exposition au Collège Sainte-Marie, de petits tableaux qui étaient d'influence fauve, mais qui étaient très beaux, très personnels aussi. Et c'est alors que Borduaire a vu l'exposition et qu'il a demandé de rencontrer l'artiste. Et en rencontrant Pierre Gauvreau, il a amené Fernand Leduc, Louise Renaud et moi, qui... Ça a dû être une époque très intense, très riche. C'était très intense parce qu'on était déterminés de faire quelque chose. Et quand on a rencontré Borduaire, on a eu vraiment l'impression de rencontrer le maître qu'on attendait, qu'on cherchait. Parce que c'est aussi l'époque du fameux refus global auquel vous avez participé? Pas encore, pas encore. C'est venu beaucoup plus tard. Oui. Combien de temps après? Bien, quelques années plus tard. Et c'était une préparation assez longue. Borduaire nous a fait rencontrer de ses élèves. Et justement, Jean-Paul Riopère était un de ses élèves à l'école d'immeuble. Et nous allions à son atelier et il nous parlait de tout, de toutes sortes de choses, de la vie, de la générosité qu'il fallait avoir dans la vie et d'être très ouvert devant les choses de la vie. C'est peut-être ce qui a voulu que vous désiriez en faire encore plus dans les domaines qui vous intéressaient en particulier. La raison pour laquelle vous avez décidé de vous exiler, si je puis utiliser l'expression, à New York? Oui, mais nous étions déjà déterminés. Et ce n'est pas d'avoir rencontré Borduaire. Nous le cherchions, Borduaire. Et c'est assez significatif que le groupe des automatistes, si vous voyez ce qu'ils font maintenant, ont tous continué à faire quelque chose d'intéressant. De quelle façon votre vie a-t-elle été transformée? Par l'appartenance à ce groupe en particulier? Par les directives qu'il nous a données et une vue sur la vie qui était beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouverte. Et déjà, il nous posait des problèmes plastiques en peinture et que, par exemple, Claude Gauvreau a transposé en poésie et que moi j'ai transposé en danse. Et c'est une chose qui a eu lieu dans le temps des surréalistes. Non, avant, à Paris, au début du siècle, les artistes et les écrivains travaillaient dans les mêmes disciplines. Tandis que dans d'autres pays, en Angleterre, par exemple, en littérature, ils étaient beaucoup plus avancés qu'en art plastique. Alors, ce séjour à New York vous a permis de faire des chorégraphies qui allaient dans ce sens de la nouvelle ouverture, de la nouvelle générosité. Mais il fallait, parce que l'enseignement que j'avais ici était strictement l'enseignement du ballet. Et il fallait que j'apprenne un peu comment bouger autrement. À New York, j'ai appris, j'ai pris des cours de danse moderne et des cours de danse, de danse primitive, de toutes sortes, pour savoir comment bouger. Parce que les muscles s'éduquent d'une façon et puis il a fallu les rééduquer d'une autre façon. Et cette détente du corps allait de soi avec une détente toute nouvelle de l'esprit aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, ce que j'ai essayé de faire en transposant la danse avec des principes de l'automatisme, c'était de se mettre dans un état, un état neutre et de laisser venir les mouvements, de laisser naître des mouvements. Et pour ça, il fallait que le corps soit éduqué et déséduqué, si vous voulez. Et ce sont ces mouvements, en fait, qu'on retrouve sur chacune des photos de l'album. Oui, ce sont des mouvements qui sont simples, mais qui étaient les miens. Comment vous est venue l'idée de rassembler toutes ces photos et d'en faire un album d'abord et ensuite une exposition? Les photos ont été déjà montrées dans l'exposition des automatistes. Et elles étaient à la galerie de Jeanne Renaud à ce moment-là, qui les a montrées un poète romain qui s'appelle Mario Diacono, qui est un intellectuel vraiment formidable, qui a déjà été secrétaire du poète Angaretti. Et en les voyant, il a dit, mais c'est intéressant et il faudrait en faire un album, parce que ça rejoint les préoccupations actuelles de la danse. Et ce que tu as fait là, ça a été fait longtemps avant ce qu'on fait maintenant. Avez-vous senti une certaine réticence à vous livrer à nouveau l'expérience de la danse sur la neige en février 1948? C'était une chose, mais là, d'immortaliser en quelque sorte... Mais c'est un peu gênant. Et si je n'avais pas fait une exposition aussi cette année de mon travail actuel, je me sentirais assez mal à l'aise parce que... En quel sens? Un peu dans le sens de l'exhibitionnisme? Oui, non, de montrer quelque chose d'ancien, c'est très vieux, finalement. C'est 30 ans déjà. Et puis, non, c'est... Au moins, je sais que je travaille encore et que... À cause de ça, ça me permet de le montrer. Parce que vous ne dansez peut-être pas aussi souvent qu'autrefois. C'est pas dans la danse, mais je travaille dans les arts visuels. Voilà. Vous avez trouvé l'orientation vers la sculpture, la peinture. La peinture, la peinture, les mixtes médias. Est-ce que vous n'enseignez pas, d'ailleurs, en ce moment, à l'Université Concordia? Ça vous plaît? Beaucoup, beaucoup. C'est une communication qui est profonde avec les étudiants. Et ça m'intéresse beaucoup. Et ça vous permet peut-être aussi de vérifier certaines choses que vous aviez acquises, au sujet desquelles vous aviez certaines certitudes, et de les revérifier avec les témoins qui sont vous aiment. Aussi, de passer certaines choses auxquelles on a pensé soi-même, puis de les passer aux autres, c'est intéressant. L'album a été tiré à 53 exemplaires. Oui. C'est un album que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir, bien sûr, non seulement à cause de sa rareté, mais à cause du prix. Ce sont des albums qui sont très chers. Malheureusement, mais pour en faire un album assez intéressant et assez beau, il a fallu le faire comme ça. Mais c'est déjà acquis par certaines bibliothèques, et c'est ouvert au public. Et il en reste encore beaucoup. Et moi, je vais dire en terminant que tous ceux qui veulent jeter un coup d'œil à cet album peuvent le faire en se rendant au Musée d'art contemporain jusqu'au 9 avril prochain. François Sullivan, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.